RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Bonjour à tous. Bonjour Antoine, on va commencer avec le projet récent du nouveau Front Populaire. Oui, certains candidats de l'Alliance de Gauche ont décidé de présenter leur programme en pratiquant l'ASMR, qui mélange bruitage et chuchotement. Venu dans cette ASMR, nouveau Front Populaire, augmentation du spectre à 1600 euros, blocage des prix des produits de première nécessité, à aller consulter un psychologue, parce que ça ne va pas du tout. Excusez-moi, mais ça détend qui l'ASMR, en fait ? C'est une vraie question que je me suis posée. Moi, ça me stresse au possible. Oui, tu as vraiment envie de taper dans un truc. Ah, mais vraiment, complètement. Amélie Oudea-Castera était l'invité de Télématins. Amélie Oudea-Castera, vous savez, c'est la fée du lac. Elle est là, elle sourit, elle sort un peu de poudre des toiles. Et parfois, elle répond quand même à certaines questions. Alors, va-t-elle se baigner ou pas dans la scène ? Réponse. Est-ce que vous allez pouvoir vous baigner avec Anne Hidalgo, comme vous l'aviez dit, ou plus sérieusement ? Me baigner tout court avec Anne Hidalgo, on verra. Bon, vous allez le faire. Bien sûr, je l'ai dit, je le ferai. Vers le 15 juillet aussi, avant les Jeux ? Non, attendez, il faut... Parce qu'on est inquiet sur le débit, on est inquiet sur l'état de la scène. Il ne faut pas nous demander d'être prêts avant l'heure. Bon, ça, on avait bien compris. Il ne faut pas nous demander d'être prêts avant l'heure. Sauf que là, vous êtes après l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Voilà, d'accord. C'est tellement plus l'heure que pour l'instant, se baigner dans la scène, c'est impossible. Début juillet, a dit le préfet, 1,4 milliard en volado. Je crois qu'on s'est fait un petit peu... Un petit peu Ken. Voilà, pour être très honnête. Et sur la cérémonie d'ouverture, alors, la question demeure, Céline Dion ou pas Céline Dion ? C'est une rumeur qui court depuis quelques semaines, même si rien n'a été confirmé. Mais en tout cas, si c'est un secret, n'hésitez pas à le dire à Amélie. Elle s'est bien les gardées. Il y aura Céline Dion à la cérémonie d'ouverture ou pas ? Écoutez, ça fait partie du domaine du possible C'est une hypothèse sérieuse, alors ? C'est une hypothèse. Alors déjà, c'est une super idée. Mais elle est dingue. Mais elle est dingue. Si vous voulez mon avis, parce que je vais quand même vous donner, Amélie, elle est sympa, mais elle est un peu sotte. Et honnêtement, je crois qu'elle a fait une boulette. C'est sûr. Elle a dévoilé le truc. Elle a dévoilé le truc que tout le monde cache depuis des mois. On va faire un petit tour au conseil de Paris, maintenant. Oui, qui a vraiment un niveau encore plus bas qu'une classe de CP. Et encore vraiment, certains enfants qui font des dessins avec leur caca sont plus matures. Il faut quand même être très honnête. En tout cas, Anne Hidalgo était très en forme. Qui évoque les séances ? Elle va bien, Madame Dati, votre leader du groupe. Parce qu'on ne l'a pas vue. Examinant le compte administratif d'une commune. Elle va bien, non ? Parce qu'on prend des nouvelles. Puisqu'on va faire table ouverte, comme ça, de discussion. Là, Anne, elle remonte dans mon estime. Parce qu'en fait, elle cherche l'embrouille. Et moi, vous savez que les gens qui cherchent l'embrouille, Bah j'aime. C'est ma passion. Très, très toi. On termine avec la star du jour ? Sur les réseaux, vous le savez, il y a à boire et à manger. Je ne vous apprends rien du tout. Et puis, il y a lui. Non ! Mes collègues de boulot me regardent bizarrement, là. Il n'y a rien à carrer, moi, de tes collègues. Je les emmerde ? Bah, fais-le au moins pour moi. Je trouve que si, je t'emmerde. Hé, c'est ta mère, là. Tu me respectes. Tout le soir, c'est optimisé. Mais je te respecte, connard. C'est une belle ambiance. Lui, c'est tout ce que j'aime. Vous savez, c'est celui qui a fait « ta gueule ». C'est lui qui parle à sa mère. Exactement.